L'enfant, c'est le futur, c'est l'avenir. Si tu donnes, eux, ils donneront demain. Je pense que c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur. Quand le cyclone est arrivé en 2019, il a ravagé plusieurs écoles au Comores, ça nous a grave touchés. On s'est dit qu'on allait trouver des solutions pour pouvoir rénover ces écoles. C'est vrai que l'UNICEF nous a dit qu'on peut t'aider. On a essayé de collecter un max de fonds. Il y a 10 salles de classe et 4 écoles où on s'est occupés dans tout l'archipel des Comores. Je voulais faire des hôpitaux. Quand j'ai commencé à travailler sur les hôpitaux, on m'a dit qu'il fallait avoir des docteurs, des médecins, des infirmiers, il faut qu'ils aient une éducation. Donc je me suis dit qu'on allait se concentrer sur l'éducation. On se bat, on se bat. Des fois, on est découragé. Mais après, quand on voit tout ça, on se dit que ça vaut le coup. J'avais 12 ans. Je vivais dans des quartiers difficiles. Je suis arrivé au Comores. Je me suis dit que je suis un peu privilégié à une échelle différente. Ça m'a beaucoup donné envie de pouvoir faire quelque chose. J'ai accepté d'être ambassadeur pour l'UNICEF déjà parce que je savais que c'était beaucoup concentré sur l'éducation, sur les enfants, sur la sécurité des enfants, même sur la santé des enfants. C'était la priorité pour moi. Je me suis dit toujours que dès que j'avais les moyens, la lumière, les projecteurs, pour pouvoir essayer de faire avancer les choses, c'était pour les enfants, que ce soit dans le monde entier. Après, j'ai commencé par les Comores parce que je suis d'origine comorienne. Et c'est vrai que quand je venais ici, quand j'étais tout petit, je voyais un peu les conditions, un peu que ce soit sanitaire, que ce soit éducatif, un peu partout par rapport aux enfants, ça m'a un peu touché. Et du coup, je ne pouvais pas dire non quand l'UNICEF a tapé à ma porte pour me dire est-ce que je pouvais être l'ambassadeur par rapport au projet africain. C'est un honneur parce que je me dis que je suis un peu utile. Et de pouvoir me dire que mon image et mes idées ou mes chansons peuvent faire avancer les choses, moi, ça me parle beaucoup. Yeah!